Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo mode sur la chaîne. C'est vrai que je vous poste pas mal de looks sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Oui, Hasnabi, vous avez le lien en barre d'informations. Mais c'est vrai que sur Youtube, je pense que vous l'avez constaté, et vous me l'avez beaucoup reproché un peu. C'est vrai que sur Youtube, ces derniers mois, j'ai même envie de dire ces dernières années, ces deux dernières années, j'ai été très, voilà, beaucoup moins présente pour différentes raisons que je vous ai expliquées. Mais voilà, donc j'espère que vous allez bien, et j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. Donc ce sera une vidéo un peu blabla, et une vidéo aussi concernant Modernisa, puisqu'il y a longtemps, je faisais essentiellement des lookbooks Modernisa, et depuis maintenant presque un an et demi, deux ans, je fais surtout des looks, des tenues sur Instagram. Donc vous avez plein de tenues sur Instagram, et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une petite vidéo, puisque j'ai reçu mon colis hier, et en même temps, on va papoter. Et comme le dit Trin l'indique, j'ai une bonne nouvelle. Non, non, je n'écris pas le livre. On rentre en France. Donc pour l'hiver, on va passer les vacances d'hiver en France. Franchement, j'avais trop hâte, et en même temps, j'attendais d'avoir les billets pour vraiment vous en parler. Voilà, c'est fait, on a booké. Donc en gros, pour celles qui sont nouvelles ou qui n'ont pas suivi, ça va faire deux ans, depuis Covid, en fait, qu'on n'est pas rentré en France. Donc la première année, c'était juste quasiment impossible, en fait, de rentrer en France depuis Singapour. Voilà, et cette dernière année, c'était un peu compliqué, dans le sens où il y avait pas mal de restrictions. Donc en gros, il n'y avait pas d'interdiction, mais on va dire une mise en place de mesures, qui font qu'en fait, finalement, vous ne pouvez pas voyager, puisque par exemple, il y avait une quarantaine à l'hôtel que vous deviez payer. Il fallait aussi l'autorisation de votre employeur pour pouvoir partir. Donc voilà, c'est un peu compliqué, et je vous assure que, personnellement, je connais des personnes qui ont dû partir pour des raisons urgentes et qui n'ont pas pu revenir. Et donc ces derniers temps, à Singapour, il y a eu pas mal de bonnes nouvelles, en tout cas pour la France, et ça a été très rapide. En un mois de temps, en fait, la quarantaine est passée, de quarantaine à l'hôtel à la quarantaine à la maison. Donc là, on s'est dit déjà, ok, pas mal. Voilà, ensuite, c'est passé de deux semaines, de 14 jours à 7 jours, et de 7 jours, là, maintenant, il n'y en a plus des quarantaines. Il y a, voilà, donc franchement, on est juste super content de rentrer, et j'espère que je vais pouvoir profiter de ce passage en France pour voir mes copines. Donc Asma, c'est pour ça que je t'appelais hier, en fait, t'as pas décroché, mais je t'appelais pour te dire, voilà, en vrai, je suis trop contente. Voilà, et j'espère aussi que je vais pouvoir rencontrer certains de mes abonnés. Il y a des filles qui m'ont dit, Asma, je suis de Lille, et tout ça, si tu passes, et tout ça, donc oui, avec plaisir. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris des pièces un peu chaudes de chez Moderniza. Je vous rappelle que vous avez un code promo de 15% qui fonctionne quasiment tout le temps, with Hasnabi. Si c'est la première fois que vous passez commande, vous avez droit à 27% supplémentaire en sachant que Moderniza font des soldes, mais régulièrement, et je vous assure que ma garde-robe, il y a 60% de Moderniza. Et j'ai vraiment des habits pour toutes les occasions, des vêtements de tous les jours, des robes, beaucoup de longues robes. Je porte souvent des robes, mais là, donc, j'ai pioché des vêtements un peu plus... Je pense que vous l'aurez remarqué sur Instagram, j'essaie un peu plus de suivre les saisons, mais c'est difficile, je vous assure, les filles, là, chez vous, la dernière fois, les dernières photos que j'ai faites, il faisait 35 degrés, il faisait hyper chaud, j'étais en sueur, ça ne se voit pas sur les photos, c'est vrai que vous avez adoré les derniers looks assez classiques, on va dire des looks portables en France, en Europe, vous voyez, mais ici, à Singapour, il n'y a personne qui s'habille comme ça, donc du coup, les gens, je vous assure, qui passaient, ils devaient se dire, mais elle est un bricelle-là. Bref, donc j'ai pioché des petites pièces, et surtout, j'essaie toujours de partager avec vous vraiment des vêtements, on va dire, des choses que vous pouvez porter souvent, vous voyez, et on va commencer sans plus tarder avec cette blouse, c'est une blouse blanche, on a toutes besoin d'une blouse blanche, en sachant que moi, j'ai pas mal de chemises blanches, ce qui est embêtant avec les chemises, c'est bien les chemises en coton, j'en ai énormément, quand vous suez, c'est génial, ça laisse le corps respirer, machin et tout, le problème, c'est que, voilà, c'est casse-tête un peu au niveau du repassage, et ce que j'aime bien dans cette blouse ici, en fait, c'est qu'elle fait un peu plus, vous voyez, féminine, un peu plus classique, j'aime beaucoup les manches, je vais porter, je vais vous montrer tout ça, mais j'aime beaucoup les manches, et ça, c'est un basique, vous portez ça avec tout, avec un jean, avec un pantalon noir, avec une jupe, c'est vraiment, voilà, on va dire un indispensable, de la garde-robe, et celui-ci, donc ça vient de chez Tatari, à Tatari ou Tatari, bref, c'est un designer, je crois que c'est un homme, et franchement, j'aime beaucoup ces vêtements, d'ailleurs, je pioche très souvent des vêtements, notamment des vêtements de fatiche, qui fait vraiment de très, très belles robes, avec de jolies coupes, il faudrait que je vérifie si c'est un homme, mais il me semble que c'est, je ne sais pas, voilà, bref, c'est à Tatari, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations, donc voilà pour la première blouse, on va continuer ensuite, les filles, avec ce blazer, cette veste qui vient de chez Revka, que j'ai prise en taille 36, en tweet, c'est un indémodable, un intemporel, ça revient toujours, et ça donne vraiment un côté tellement élégant et chic à une tenue, donc voilà, je n'ai pas hésité quand j'ai vu cette veste, super jolie, j'aime beaucoup les boutons, la coupe, le fini, il n'y a rien à dire, après Revka, c'est aussi une marque qui est bien, il y a des vêtements que je n'aime pas trop chez eux, sincèrement, mais vous voyez par exemple, les vestes comme ça, j'en ai déjà quelques-unes, donc je savais un peu que c'était de valeur sûre, voilà, je l'ai prise en taille 36, pardon, en taille 36, donc on va continuer, toujours un peu dans l'esprit tweed, magnifique, regardez les couleurs, elle est juste super belle, ça vient aussi de chez Revka, vous avez d'ailleurs les mêmes boutons que, oui ce sont les mêmes, ce sont les mêmes, oui ce sont exactement les mêmes boutons que la veste que je viens de vous montrer, et ce que j'aime bien c'est les couleurs, vous voyez, vous avez du rouge bordeaux, crème, marron, bref, moi j'aime énormément, après la cape, ça aussi c'est quelque chose qui revient à chaque fois, je trouve ça tellement classe, porter avec une paire de bottes, voilà, franchement, ce sont des pièces vraiment, très élégantes, et c'est, voilà, des pièces qui reviennent, quand même, je trouve quand même la cape, je trouve que la cape, ça fait très classe, ça fait vraiment très classe, le genre de tenue que j'aime bien porter, avec un pantalon noir, vous voyez, mais bien serré, avec des bottes, de jolies bottes, en même temps, elle est hyper longue, donc du coup, ouais, super jolie, avec un pull à colle roulée, je pense même pas que je pourrais vous montrer avec un pull à colle roulée, parce que j'en ai pas en fait, j'en ai pas, il faut d'ailleurs que j'en commande, et que je les envoie, que je les envoie chez ma sœur, ou chez ma mère, mais ouais, voilà, une pièce facile à porter aussi, et que j'aime énormément, j'aime bien, j'aime bien les caps, j'aime bien quand j'aime beaucoup les tenues, chic, classique, élégante, et franchement, la cape, c'est un indispensable aussi pour moi. Ok, on continue les filles avec un ensemble, alors les ensembles, ça aussi, c'est hyper, voilà, à la mode, les ensembles, et en même temps, franchement, il y a des jours où vous avez envie de vous prendre la tête, vous mettez votre ensemble, et une paire de baskets, et voilà, ça passe, donc j'ai pris cet ensemble ici, qui existe en plein de couleurs différentes, j'ai pris l'ensemble en taille S, et en couleur crème, j'aime beaucoup porter ce genre de couleurs, en fait, en hiver, après, vous voyez cette tenue, vous pouvez mettre ça avec une doudoune, et une paire de baskets, vous pouvez mettre ça aussi, avec un beau manteau classique, une ceinture, une petite ceinture, et de jolies bottines, donc voilà, c'est vraiment à vous de trouver votre style, de vous amuser, tout simplement, et de vous sentir surtout à l'aise, mais ça, c'est le genre de tenue hyper confortable, même, je pensais peut-être porter ça en partant, puisque souvent dans l'avion, je suis gelée, je suis une grande frileuse, et ça, je pense que ça peut le faire, vous voyez, c'est très confortable comme tenue, c'est aussi une tenue que vous pouvez porter facilement à la maison, ça fait un peu pyjama, mais pyjama un peu plus classe, vous voyez, il y a quand même une jolie coupe, voilà pour cet ensemble ici, on va continuer avec une combinaison, alors cette combinaison, vous l'avez postée sur Instagram, je vais essayer de vous mettre la photo quelque part, ici, ici, quelque part là, donc je l'avais en noir, et franchement, je l'ai portée une fois, et j'ai eu plein de compliments, donc du coup, je l'ai vue en marron, et je ne vais même pas réfléchir, je l'ai directement choisi, je l'ai prise en taille S, en taille 38, pardon, je l'ai prise en taille 38, donc c'est une combinaison hyper simple, avec un, vous voyez, le col est vraiment montant, et vous avez un élastique au niveau de la taille, donc moi personnellement, j'aime bien mettre ça avec une ceinture, et personnellement, les combinaisons comme ça, j'aime bien porter avec une veste au-dessus, et ça vous fait une tenue, voilà, parfaite, le seul truc, on va se l'avouer, sincèrement, c'est le passage de toilette, c'est toujours casse-tête, mais c'est vrai que, moi j'aime beaucoup les combinaisons, je trouve que ça donne un côté très chic, et alors cette combinaison aussi ici, ce que j'aime bien, c'est que, elle est, j'appelle ça, waddle friendly, parce que vous pouvez faire vos ablutions facilement, puisque, tac, vous avez une tirette au niveau des manches, et vous pouvez donc retrousser les manches, pour faire vos ablutions, donc ça c'est pratique, et c'est pas du tout pour le coup, breastfeeding friendly, ça je, pour les mamans qui allaitent, vous voyez, c'est pas du tout pratique, voilà, on passe maintenant aux robes, j'ai pioché trois robes, une robe assez simple, et deux robes un peu plus, voilà, pour les fêtes, fin d'année rime avec fêtes, alors je vais vous montrer ces pièces tout de suite, alors vous m'excuserez pour la luminosité, mais il y a un nuage, immense, juste au dessus là, bref, donc, alors la première robe c'est celle-ci, je la trouve magnifique, ça fait un moment, que je me dis, je la prends, je la prends pas, elle est juste super belle, c'est une robe en coton, le seul truc, je pense que quand je vais l'enfiler, elle est un tout petit peu trop courte, un tout petit peu trop courte, donc je mesure, ça on me le demande très souvent, pour référence je mesure, 1m70, 71, je pense que si vous êtes plus petite, ça sera parfait, je pense que pour moi ça sera un chouïa, un chouïa, trop petit, on va tester, on va tester, mais elle est super belle, j'aime beaucoup, vous voyez la taille, les détails, les petits volants, elle est juste magnifique, je l'ai vu portée par plusieurs influenceuses, et à chaque fois je me dis, elle est super chouette, elle est super chouette, et effectivement en fait elle est un peu courte, elle est un peu, elle est un, on va essayer, et on va essayer, ok ? Bon, voilà, on va passer maintenant à des vêtements un peu plus colorés, un peu plus, pour les fêtes, alors j'ai flashé les filles sur cette robe, alors j'ai déjà quelques robes d'altatari, mais celle-ci quand je l'ai vue, je l'ai trouvée tellement belle, avec la, alors est-ce que c'est une ceinture, ça vient d'où ça ? Puisque c'était à, ah oui, non c'est un col, non c'est une ceinture, non c'est une ceinture, je dis n'importe quoi, c'est une ceinture, je l'ai trouvée tellement, tellement belle, et ce que j'aime bien, c'est que ces coupes, elles sont vraiment super jolies, j'aime beaucoup le, voilà, la couleur, le violet comme ça, avec les fleurs et tout, si vous avez une occasion, franchement, jeter un oeil, il n'a pas énormément de choix, et très souvent, il a de nouvelles collections, en fait, de nouvelles créations, pourquoi j'ai dit il, il, il ? La dernière robe que je voulais vous montrer, alors celle-ci, si vous avez, je ne sais pas, j'imagine même, franchement, pour un fiançaille ou quoi, elle est juste super belle, c'est cette robe, toujours de chez Altadaric, que j'ai choisi en taille, oh, ils m'ont envoyé une taille 40, mais je n'ai pas choisi du 40, mince, quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, elle a l'air tellement légère, et effectivement, en fait, il y a une doublure à l'intérieur, donc ce n'est pas du tout, une robe transparente, mais elle est juste magnifique, le seul truc, c'est que je l'ai en taille 40, j'espère que ça ira, et alors, vous avez même le turban, vous avez le turban qui suit avec, donc de temps en temps, en fait, cette marque, elle a des ensembles, et franchement, ça pour une occasion, un fiançaille, ou, elle est juste trop belle, voilà, j'ai vraiment flashé dessus, donc là, maintenant, il est temps de porter tous les vêtements, donc je vais vous laisser avec le lookbook, là, il commence à pleuvoir, mais à fond, et en plus, je dois sortir juste après, je ne sais pas comment je vais faire, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'informations, de ces robes, n'hésitez pas à me rejoindre, donc sur Instagram, vous faites pause, pause, et pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, vraiment, je vous invite à le faire, je suis quand même beaucoup plus sur Instagram, que sur Youtube, voilà, je reviens, mais comme je vous le disais, voilà, je reviens vraiment quand il y a envie de revenir, et je vous assure que, ça m'a vraiment fait du bien, en fait, de prendre un peu de recul par rapport à Youtube, voilà, et quand je reviens, ça me fait toujours super plaisir, en tout cas, de partager avec vous, de vous donner des idées, de vous donner des nouvelles, de lire vos commentaires, sur ce, je vous fais de gros bisous, et c'est parti, on va essayer tous ces vêtements ! Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,